Sabine, est-ce que tu peux venir dans l'image pour qu'on te voie un petit peu ? Voilà, donc c'est ma chère femme évidemment. En vrai, je passe au son là. Oui, là, ça va être là. Je vais me rapprocher de toi alors. Personne très jaloux parce que je ne sais pas, peut-être que je fais des jalouse. J'espère que tu fais des jalouse. Alors, toi, on discutait la dernière fois et tu as dit, mais en fait, l'indicateur qui ne nous arrête pas de nous dire à la télé en mode « quel est le moral des Français ? », c'est un peu bullshit. Donc, tu as fait un peu ton dévino. Et est-ce que tu peux nous raconter, c'est quoi cet indicateur du moral des Français ? Oui, alors j'ai intitulé cette chronique « Les Français ont-ils le moral dans les chaussettes ? » Alors, on pourrait se dire effectivement, les Français ont forcément le moral dans les chaussettes. D'ailleurs, le moral, c'est important. Est-ce que le vôtre est bon d'ailleurs ? Le tien, il est bon, Benjamin ? Ça va. Alors, la presse nous parle souvent de ce fameux moral. D'ailleurs, j'ai vu le 10 avril, on nous a dit « c'est dur », en parlant du moral des Français. Mais oui, je suppose que c'est dur pour tout le monde. Et le journal Sud-Ouest, alors ce n'est pas forcément un grand journal, mais nous indique qu'il a baissé de 8 points. Alors, c'est là où on commence à avoir la puce à l'oreille, parce que quand lundi matin, vous avez vu vos collègues, vous ne lui avez pas dit « alors, ton moral, c'est 95 ou 97 ? » Non, vous lui avez juste demandé si c'était bon ou pas. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que ce moral des Français ? Eh bien, c'est un indice de l'INSEE. Alors, tout le monde connaît l'INSEE, bien sûr, l'Institut National de la Statistique. Et cet indice, c'est en fait l'indice de confiance des ménages dans la situation économique. Alors là, on passe carrément à autre chose. En effet, ce contenu, il est basé sur des sondages et sur du ressenti. C'est officiellement subjectif. Ça porte sur la situation personnelle des gens qui vont répondre, c'est-à-dire quelle est votre situation financière, passé et futur, quelle est votre capacité d'épargne. Et puis, deuxièmement, quel est le contexte économique de la France ? Comment vous voyez le contexte économique de la France, le niveau de vie, le chômage et l'inflation ? Très bien. Alors, l'INSEE, vous connaissez ce que c'est, c'est mesuré pour prévoir, très bien. Mais l'INSEE ne fait pas dans la psychologie, l'INSEE fait dans les statistiques. Alors aujourd'hui, un Français qui serait très optimiste sur la situation économique, il serait en effet irréaliste, il faudrait mieux l'enfermer. On a plutôt raison d'être inquiet, puisqu'on en est déjà à 5% de baisse du PIB. Donc, effectivement, le moral des Français a tout à fait raison d'être en baisse. En tout cas, la confiance dans la situation économique au terme du PIB, oui, on est bien d'accord. Alors, le monde journalistique a fait le raccourci en appelant cet indice le moral des Français. Et c'est là que ça me pose problème, en tout cas, parce que le moral, si vous allez voir dans le dictionnaire, c'est d'ordre personnel, c'est relatif au psychisme. Et donc, as-tu le moral ? Ça veut dire, es-tu heureux, es-tu optimiste, es-tu motivé dans la vie ? Alors, le présupposé, vous voyez arriver mes gros sabots, le présupposé, c'est que, bien sûr, le bonheur serait proportionnel à vos revenus. Donc, confondre le moral des Français avec la confiance dans l'économie, ça révèle une foi absolue dans l'économie, une foi religieuse dans l'économie, encore une fois, une foi dans le PIB comme étant la mesure de tout et de n'importe quoi. Alors, j'arrive évidemment à un sujet qu'on a sans doute abordé dans bien des endroits, et sans doute ici à la Flex TV. Comment mesurer le bonheur à ce moment-là ? Si le PIB ne suffit pas, comment le mesurer ? Alors, il y a bien sûr le produit national brut qui repose sur un certain nombre de critères qui seraient plus subtils. Le développement économique et social, la préservation des traditions, la sauvegarde de l'environnement, et une bonne gouvernance. Alors, ce problème, ce bonheur national brut, évidemment, vous avez compris le lien avec le PNB, il provient du bouton. C'est ça qui pose problème parce que le bouton n'est pas non plus un exemple de la meilleure démocratie du monde et de la plus ouverte, surtout. Alors, le bouton, c'est un tout petit pays, vous voyez où ça se trouve, en Asie, mais complètement fermé sur lui-même, qui est 100% bio, en effet, mais qui est complètement fermé sur lui-même. Donc, c'est ça qui a un petit peu cassé cette idée géniale de bonheur national brut, c'est que ça vient d'un pays légèrement fermé, légèrement totalitaire. Donc, voilà ce que je voulais dire. Le bonheur des Français, oui, c'est tout à fait. Pour l'instant, en tout cas, c'est mesuré à l'aune de considérations purement financières. Merci, Sabine. Tu peux partir. c'est là, je peux partir. Tu sais, tu sais,